Je vais vous présenter la technique de l'extrusion de gonflage, qui est une technique de transformation du plastique, qui sert dans la vie de tous les jours à fabriquer tout ce qui est sacs plastiques, sacs poubelles, films alimentaires ou autres films. On va partir de matière plastique sous forme de granulés, solides, qui vont être ensuite chauffés dans toute la machine. A l'intérieur de cette machine, il y a une vis qui tourne, qui va permettre de faire avancer la matière jusqu'à la tête, que vous voyez ici. Cette tête va permettre de faire sortir un petit tube de plastique fondu, dans lequel on va souffler de l'air comprimé, ce qui va avoir pour effet de gonfler le tube comme un ballon. Les parois du tube vont s'affiner. On va ensuite resserrer, pincer le tube entre deux gros rouleaux. Et ensuite, ce film, finalement, à double épaisseur, va être enroulé, monté et redescendre et être enroulé sur une bobine. Les jeunes qui sont en formation apprennent à conduire des lignes de ce type-là, c'est-à-dire régler tout ce qui va être paramètre au niveau des chauffes. Il va falloir intervenir sur la largeur du ballon pour savoir la largeur du film qu'on veut, l'épaisseur du film qu'on veut. Tout ça, ce sont des paramètres qui paraissent assez simples à régler, mais qui demandent un certain savoir-faire et qui s'apprennent surtout sur la machine, après une bonne formation théorique, pour connaître les principes de base de la technique. La machine ne peut pas fonctionner sans l'homme, et encore plus dans cette technique d'extrusion, puisque rien n'est piloté par ordinateur. C'est uniquement l'intervention de l'homme qui permet de lancer la ligne. On ne peut pas lancer une ligne automatiquement sans que l'homme intervienne.